... Et voilà, madame, messieurs, nous sommes là où se déroule l'activité de la présentation du programme commun d'investissement et transition écologique et développement durable, organisé par l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, acteur en sigle. Alors, je vous laisse suivre le commentaire. Monsieur les représentants des partenaires techniques et financiers de la RDC, messieurs les experts, messieurs les académiques chercheurs et autres techniciens, Distingués invités à vos titres et responsabilités respectives, il me revient, au nom du chef de l'État, à vous exprimer sa profonde gratitude pour votre engagement à l'accompagner dans sa vision sur la définition de la politique commune par rapport à la transition écologique, comme il en a parlé hier, d'ailleurs, dans son discours sur l'état de la nation. Soyez-en vraiment remerciés. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé par la retraite de Mitendi, où les experts se sont rencontrés pour le brainstorming pendant dix jours, pour dégager les grandes orientations par rapport à la transition écologique dans notre pays. Et cette retraite a été suivie par celle plus spécialisée de l'Université de Kinshasa, Faculté Polytechnique, pour réfléchir sur la création de l'Agence Nationale d'Entretien des Voies Flévuelles et Ferroviaires. Les experts ont été envoyés sur le terrain pour récolter les avis des uns et des autres, en d'autres états pour rencontrer la base à l'échelle provinciale. Et chacun est revenu avec des données, ces données ont été partagées. La mise en commun a eu lieu aujourd'hui, c'est la présentation de ce rapport global qu'on va remettre au chef de l'État à travers ma modeste personne, pour qu'enfin on puisse l'envoyer aux partenaires qui veulent bien nous accompagner, d'autant plus que nous voulons tous marcher ensemble. Au lieu d'agir de façon dispersée, nous voulons agir en communion parce que l'union fait la force. Donc aujourd'hui, après la présentation de votre rapport, vous n'aurez plus de réunion par rapport à cela, mais la suite, parce que quand on a sémé, il faut récolter les fruits, et les fruits viendront, assurement, parce que nous avons des partenaires engagés à accompagner les chefs de l'État dans sa vision politique pour la RDC. Comme je l'ai toujours dit, notre pays est resté longtemps un trou noir. Il est temps que nous puissions allumer les petites bougies dans ces trous-là pour qu'on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur pour casser l'austurité. Parce que, comme disent certains penseurs, mieux vaut allumer une bougie dans l'austurité que de la maudire. Et nous sommes là pour allumer la bougie dans l'austurité de la RDC que de maudire la RDC. Et donc, chacun, avec son expertise, arrive pour mettre la main à la patte. Chacun de nous a reçu un talent. Et le talent qu'il a reçu, c'est pour le bien commun, ce n'est pas pour soi-même. Parce que à quoi servirait-il d'être médecin pour soi-même ? C'est un non-sens. Ou enseignant pour soi-même, ingénieur pour soi-même. C'est un non-sens. Parce que tous, nous sommes au service des uns et des autres. Et les uns et les autres constituent les biens communs. Et la RDC, notre pays, doit savoir que son développement repose sur l'intelligence des Congolais, sur l'expertise congolaise et sur la synergie que tous ces efforts-là pourront plutôt générer. Et c'est ce qui nous attend. Et d'ailleurs, là, c'est la première preuve que les Congolais peuvent se mettre ensemble pour réfléchir et produire quelque chose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Dans mon cas du Congo, vous allez vous remarquer que dès que le projet s'arrête, c'est le même jour que tout a fini. J'ai effectué une émission à Maïdome, toujours dans le compte, quand j'étais au cabinet comme conseiller. Et le projet était déjà à la fin. Et vous allez constater que c'était le même jour qu'on créait le projet. C'était le même jour que les choses étaient en train de s'expliquer. Et pourquoi ? Parce qu'en trois ans, dans les conditions de précarité, de pauvreté comme ça, réaliser un projet après trois ans et partir, nous avons pensé que c'est revenir en arrière. Parce que dès que le projet s'était arrêté, tout s'était arrêté. C'est sûrement que maintenant, quand on va encore chercher des projets pour l'installer, on va encore aller là-bas. Mais il fallait penser à consolider les acquis de ce qui a été fait en termes de réalisation pour permettre à ce que les gens s'approprient réellement du projet et avancer. C'est pourquoi nous avons pensé que le projet qui a été implémenté entre 2015 et 2020, surtout dans les secteurs des forêts et associés, nous pourrons voir dans quelle mesure nous pourrons les constituer avec tous les partenaires qui ont été impliqués. Parce que nous risquons d'être dans un circuit où on investit, il n'y a pas de résultats, où il y a quelques résultats, on abandonne. Et après 4 ans, on revient sur le même lieu et on ne s'est pas avancé dans ces conditions. Alors là, c'est la mise à l'oeuvre et puis là, c'est le coup global du programme. Alors, dans le sous-programme agributif, je ne vais pas lire tout ça parce que je n'ai pas suffisamment beaucoup de temps pour vous envoyer là-bas, l'agroforesterie. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez une bonne... Quand vous quittez le Congo central, le Congo, vous prenez le culot, vous prenez le tassage, c'est vraiment de la savane. Et chez nous, ici, la vie, elle est liée à la forêt. Donc, c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de populations qui se trouvent dans les savannes, si vous voyez clairement, ce sont des populations qui sont très pauvres ici. Elles n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, nous, la ressource, elle est liée finalement à la forêt. Donc, les plantations agroforestières vont être réalisées dans ces endroits pour transformer les milliers naturels, mais également chercher, améliorer les conditions de vie de population. Et la deuxième action importante dans le cadre de l'agriculture durable, ici, sera centrée sur ce que nous appelons le maraîchage, la production des légumes à travers les villes de la République démocratique. Si vous voyez dans la ville de Kinshasa, on est autour de 100 à 120 000 producteurs, ici. Et la superficie des terres dédiées à la production des légumes, ici, on est autour de 3 000 hectares. Autour de 3 000 hectares. Mais c'est une activité qui joue un rôle important. Et vous avez autour de 150 000 tonnes de légumes qui sont finalement produits par an, avec une consommation moyenne estimée à 25 kg par personne. Si vous voyez la masse d'argent qui tourne autour de cette activité, on est autour de 100 millions de dollars. Autour de 100 millions. Donc, si, en fait, la République démocratique du communisme, surtout ici, dans la ville, les légumes qu'on consommait, ils venaient de l'extérieur, ça allait être encore une catastrophe, parce que c'est encore 100 millions de dollars qui devraient quitter les pays pour aller acheter. Mais le problème, maintenant, pour cette activité, c'est qu'on se rend compte que les sites de production des légumes ne sont pas sécurisés. Et vous allez voir, déjà, dans ce qu'on appelle la planification urbaine, on n'intègre pas cette activité. Donc, nous allons travailler dans le cadre du programme commune d'investissement de la transition commune de Lyon pour que l'activité maraîchère puisse s'intégrer dans le plan du développement urbain, au moins dans chaque ville, parce que c'est une activité extrêmement intéressante. Si vous voyez, d'abord, le profil de ceux qui travaillent dans les maraîchères, c'est tout le monde. Vous avez les fonctionnaires, vous avez... Finalement, hier, j'étais avec les journalistes de TV5Monde, et ils disent qu'on ne comprend pas comment la présence, même parce que les gens qu'on interrogeait parlaient couramment français, très bien. Alors, ils se posent à dire, mais comment ces gens, ils peuvent beaucoup étudier, ces retours, finalement, en train de faire les champs. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois pour ceux qui ont étudié. Et le seul secteur qui peut vous aider à avoir des ressources, des revenus, c'est le maraîchère. Donc, c'est une activité très, très importante que nous allons intégrer dans le programme. Alors, il y a également l'élevage et la pisculture, comme tout le monde le sait, et tout ce que nous avons comme produit carné, ici, surtout dans les grands centres urbains, Kinshasa-Lokumbaché, ça vient de l'extérieur. Et dans ces conditions, à mon avis, c'est très difficile pour aller vers le développement, parce qu'on ne peut pas se développer lorsqu'on consomme vraiment, pendant toute sa vie, tout ce qui est produit à hier. Et si on peut développer l'élevage à travers les grands centres urbains de la République démocratique, une pisculture dans des lieux spécifiques, je crois qu'on peut réduire les importations alimentaires et permettre à l'économie nationale, si je peux me répéter, d'économiser, parce que le pays dépense près de 1,5 milliard de dollars pour les importations à ce que concerne les d'avions alimentaires. Mais alors que le budget lui-même tourne autour de 6 milliards, vous dépensez 1,5 milliard pour acheter ce que vous pouvez produire. Donc, honnêtement parlant, c'est difficile d'avancer dans ce compte. Nous sommes bloqués pour le développement, parce que nous dépensons beaucoup d'argent pour ce que nous devons manger. Mais qu'est-ce qui va rester ? Si c'est sur 6 milliards, vous avez déjà 1,5 milliard pour acheter de la nourriture et le reste, c'est pour acheter des habits, des CIR et un peu de véhicules. Donc, en réalité, en termes d'investissement pour le développement, il n'y en a pas. Donc, nous devons travailler dans le cadre du programme commun ici pour renforcer la production animale parce qu'elle coûte cher au budget de la République démocratique. Et toujours dans cette composante, on va plus travailler sur l'agro-industrie. On n'a pas besoin de grandes usines comme je le vois en Belgique. Non, ce n'est pas ça l'idée ici. L'idée, c'est d'avoir des petites unités au niveau local pour permettre aux gens de donner de la valeur ajoutée à leur produit. Parce que le développement aussi, ce n'est pas des grandes unités qu'on a besoin. Le développement par des petites et moyennes entreprises. Donc, on a besoin ici, dans le cadre de ce programme, de mettre en place des petites unités pour produire de la farine, transformer les maïs en farine. On a besoin de petites unités pour prendre la tomate, mettre ça en boîte, fabriquer des... C'est des choses très modestes. Comme ça, prendre... Vous êtes, par exemple, à Tchè, là, au Pongo central. C'est une région vraiment très... où on produit les ananas. Mais, finalement, avec l'état de la route, je suis allé une fois là-bas et le véhicule qui transportait, finalement, près de 4 à 6 tonnes d'ananas, le véhicule est tombé en panne. Mais c'était une catastrophe pour les autres. Parce que vous ne pouvez pas payer l'ananas, vous connaissez comment, ça se décompose très rapidement. Mais si, à travers le programme, nous pouvons mettre des petites unités pour produire seulement du jus, au niveau local. Et l'énergie ne va pas poser de pompes parce que nous avons presque toutes les sources d'énergie nécessaires. Je crois qu'on améliorera les conditions de vie des gens au niveau local. Et ce que nous sommes aujourd'hui en tant que république, le Congo, c'est la combinaison de tout ce que nous avons mis il y a plusieurs années, programmes et projets. Et le résultat, c'est ça. Il n'y a pas de route. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Le résultat, il n'y a pas d'électricité. Le résultat, les voies fluviales, les voies fluviales ne sont pas très tenues. Donc, tous ces programmes et tous ces projets que nous avons mis en place nous amènent au résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, le programme commun d'investissement de transition écologique et du développement durable, c'est une réponse aux engagements que le président de la République a pris vis-à-vis de la population et vis-à-vis également de la communauté internationale, surtout en rapport avec la lutte contre les changements climatiques, bien sûr. Parce que maintenant, même les partenaires, quand vous les voyez, ils disent, ah, si vous leur donnez l'argent, ils vont voler. Ah, si vous... Non, on vous donnez d'abord 1 000 francs. On va voir comment vous allez vous comporter. Sinon, vous allez disparaître. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai vu, nous avons reçu le financement de la Banque mondiale en 2016 dans le cadre des plantations agroforestières. Moi, j'avais 150 000. Il y avait un ami qui avait, je crois, 75 000. Il a eu 25 000. Mais le lendemain, il a disparu. Il a disparu. On l'appelle, le téléphone est passé. Il a pris la femme et après, il est parti là-dessus. Les gens des pufles cherchent la personne. L'homme, on l'appelle sans téléphone. On apprend qu'il est déjà parti en Afrique du Sud. Les gens de FPI donnent l'argent à un ami ici. Il devrait faire la boulangerie. On lui donne 900 000. Déjà, quand on lui donne le chèque, il est en train de transpirer. Papa, tu transpires pourquoi ? Il a fait le froid. Ce n'est pas l'argent pour manger, tu es en train de transpirer. Pourquoi ? Le type était en train de transpirer. Le type là de FPI dit Ah, le type ici qui commence déjà à transpirer ici comme ça, avec le chèque, ça va être une catastrophe. Le chargé de M. dit non, il a déjà une boulangerie. Je ne crois pas qu'il va fouiller. Le type part parce qu'après deux mois, le FPI devrait venir voir ce que le type a fait. Le type est allé d'abord, il est allé en Belgique quand je suis malade, il est parti. Il a laissé la boulangerie. Deux mois après, les gens de FPI descendent. On cherche monsieur, il est où ? Non, il a voyagé. Ah, il a voyagé et c'est fini. Comme il a voyagé, c'est ça, c'est que l'argent est parti. Un mois après, le type revient. il va au FPI. Non, vous voyez, j'ai été attaqué par des bandits. Ils m'ont volé tout l'argent que vous m'avez donné. Ah, tu as, tu avais voyagé, non ? Les bandits t'ont attaqué ici, au lieu de là où tu es parti. Et finalement, ils ont repris la maison et tout. Donc, en fait, il y a quand même un désespoir que ce soit du côté de la population, que ce soit du côté des partenaires, ça, 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 il faut avouer. Mais ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas dans le désespoir que nous allons construire la République. Il faut à un moment se dire qu'il faut faire les choses autrement pour faire avancer. Parce que si cette méfiance continue, si la population ne nous fait pas confiance, elle ne va pas gouverner. Elle, elle est là, mais elle est dans l'obligation de nous faire confiance. Mais nous aussi, nous sommes dans l'obligation de savoir que les gens ne croient plus en nous. Nous devons changer la manière de faire pour que nous ayons la confiance des uns et des autres. Donc, pour nous, à l'agence qu'on relève de la transition écologique et du développement durable, qui est un service spécialisé du président de la République, nous insistons beaucoup sur la transparence et sur ce qu'on appelle le résultat. C'est ainsi que ceux qui vont travailler avec nous dans le cadre de ce programme doivent se rassurer que nous, d'abord, personne, en tant que service et son excellence, monsieur le président de la République, nous sommes amourés d'abord des résultats. Parce qu'il va de la crédibilité du président de la République, il va même de la crédibilité de la République démocratique. Donc, nous voulons, à travers les initiatives que nous sommes en train de faire ici, changer un peu l'image de ce que les gens ont vis-à-vis de nous, ceux qui ont des responsabilités au niveau de la politique et même l'image que les gens ont vis-à-vis. Moi, je suis professeur d'université et les gens ne nous croient pas beaucoup. Ça, je dois dire la vue. Les gens pensent que vraiment, nous ne fournissons pas suffisamment d'efforts pour développer les pays. Donc, cette image, il faut la changer. Mais on ne la change pas en parlant, on la change en travaillant, en agissant et en faisant des choses autrement. Les programmes que nous venons de vous présenter ici, c'est presque trois mois de travaux. Nous avons reçu le financement de... C'est le fonds forestier qui a financé les travaux pour les rédactions ici. Le coût global de ce montant, c'est 46 000 dollars. Nous avons déployé les experts. Ils sont partis sur le terrain. Ils sont allés, les avions, les logements. Ils ont été logés pendant 10 jours. Tous les travaux, tout ce qui a été fait, c'est 45 000 dollars avec l'argent du fonds. Et tout ça, ça a été fait avec le fonds forestier. Et même, finalement, qu'ils finançaient beaucoup d'activités directement pour que les choses aillent très bien. Donc, voilà, ça, ce sont les images des réunions qui ont été organisées dans le cadre de la mise en place du programme. Donc, je voudrais terminer en disant que le président de la République, vous l'avez suivi hier, croit beaucoup à la transition écologique en République démocratique. Et cette transition passe par l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Donc, l'essentiel des investissements sur la transition, pour ceux qui veulent avoir des résultats, je crois qu'avec l'ACTED, nous serons sur la bonne voie et nous allons régler dans la mesure du possible les quelques problèmes de notre société. Et je rassure à tous ceux qui veulent travailler avec nous que nous sommes disponibles de travailler dans une autre approche, dans une autre manière. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Même si la mamade est telle, est décédée, et ça, on va voir ça après, mais on publie d'abord ce jour-là. On va aller plairer la personne après. Donc, ce qui a fait qu'en deux ans, on a construit vraiment un outil important où tout le monde, vous avez des universités au Sénégal, vous avez presque tous les pays de la France, on voit des articles. Parce qu'ils savent que là, ces gens-là, ils sont directs, ils sont très sériers. Quand nous annonçons que c'est tel jour, si votre article ne va pas, on vous dit que ça ne va pas, si ça va, ça va. Et on dit c'est tel jour, et ces jours-là, on publie. Ou soit un jour avant, on commence la publication et le dernier jour, on a clôture. Donc, cet esprit, et surtout que le président de la République insiste beaucoup et il croit beaucoup à l'agence congolienne de la transition écologique, donc nous sommes dans l'obligation morale, nous sommes dans l'obligation politique et sociale de tout faire intellectuel pour que nous ayons des résultats. Donc, nous n'avons pas de droit à l'erreur et nous n'avons pas de temps pour dormir parce qu'il y a énormément de travail à faire. Dans le cadre des routes, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, les experts qui étaient là, vous les savez déjà, nous avons produit déjà les textes. Les textes sont écrits. Donc, en même temps que le programme est en train d'avancer en élaboration et nous sommes en train finalement de mettre déjà les programmes en application avec la création de ce qu'on appelle les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Nous avons écrit la loi portant création du fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires en la politique démocratique du Congo. Nous avons écrit le projet de décret portant création d'un établissement public dénommé FONEF. Nous avons écrit également la proposition d'arrêté sur les modalités de prélèvement des taxes. Donc, tout le travail est presque fini et c'est ce jeudi que nous allons valider ce travail avec les experts de l'administration publique et tous les partenaires pour que la semaine prochaine, avant, j'ai discuté avec le secrétaire général de l'Unikin, avant que les gens n'aillent en vacances à l'Unikin, le 22, je crois, nous serons à l'université pour présenter ces textes parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents, plus intelligents que nous. Ils essaieront d'apporter des corrections pour que nous ayons des textes qui soient vraiment acceptables. Donc, nous vous rassurons qu'avec l'agence qu'on laisse de la franchise écologique et de développement durable sur qui le président de la République a confié une mission spécifique, nous allons travailler dans une approche de gestion axée sur le résultat. En dehors de ça, comme je l'ai dit, nous allons continuer à travailler avec les secteurs privés pour la matérialisation de cette banque. Comme je l'ai dit, on va mettre en place les investissements, mais ça demande également des capitaux. Si vous allez aujourd'hui chez mes amis de Procrédit où j'ai beaucoup de comptes là-bas, ils ne vous donnent pas. Ils vont vous faire marcher sur tous les champs. C'est très compliqué, mais il faut avoir un pays, une institution bancaire qui peut être au service du plus petit, mais qui a quand même un impact très significatif sur la vie de la population. Donc, une fois de plus, nous vous remercions de votre présence et nous comptons plus sur votre collaboration, sur la confiance. Nous sommes en train déjà de travailler. Le programme est en train d'être exécuté. Et en 2021, nous allons commencer, nous allons discuter avec les uns et les autres pour voir quelles composantes ou quels sous-programmes ou quelles actions prennent pour que nous essayons d'apporter au minimum des solutions aux problèmes dont fait face notre population. Je vous remercie. votre préoccupation, elle est capitale. Parce que on savait que l'objectif de tout ce que nous avons c'est pour créer du désordre pour qu'il n'y ait rien. Tout ce qu'ils font c'est pour créer du désordre pour dire bon voilà il y a plusieurs programmes et finalement on ne fait rien. Comme je vous l'ai dit, les programmes ici ce n'est pas pour rien qu'on appelle programme commun. c'était pour que tout le monde soit là et on y pense. Mais comme les preuves venaient de le dire le président de la république pour ceux qui ont suivi son message il y a plusieurs structures il est revenu sur l'agence de la tradition économique c'est un message qui dit désormais par rapport à ceci vos investissements c'est le seul cadre c'est le cadre qui a été tracé. Donc nous sommes la république et si vous voulez financer une structure au détriment de plusieurs structures qui veulent travailler en commun vous êtes libre vous êtes libre de faire ce que vous faites mais nous nous disons ceci en tant que conseiller principal du président de la république nous n'acceptons plus que les investissements les financements soient réalisés pour réussir les individus nous disons non nous disons qu'en rapport avec les forêts ceux qui veulent avoir des résultats si vous avez besoin de résultats et bien laissez le cadre il est là le cadre est là nous allons le transmettre à copie et après ce travail nous attendons vos observations 2, 3, 4 jours nous allons transmettre le programme présent de la politique les gens souffrent pendant que les gens organisent des réunions dans les hôtels ici vous allez dans des villages où les enfants n'ont jamais vus même un véhicule où vous avez des villages où les femmes ne savent même pas s'assurer jeter un pagne et ça nous disons non ça ça ne va plus continuer donc les cadres pour tout ce qui a comme transition écologique développement durable les partenaires nous vous démarrerons ce n'est pas une imposition vous êtes libre si vous voulez continuer à jeter votre argent vous êtes libre de le jeter mais si vous avez besoin des résultats et vous allez venir pour accompagner les institutions responsables de la République rentrer chez vous en disant que j'ai été au Congo grâce à l'appui que nous avons apporté nous avons fait ceci c'est quand même bien pour un partenaire et vous ne pouvez pas venir ici vous investissez à la fin il n'y a rien vous allez rentrer chez vous vous n'aurez jamais une conscience tranquille mais vous aurez une conscience tranquille pour avoir financé des activités il y a des résultats c'est comme un jour j'ai voyé un professeur belge qui est rentré il est venu voir les labos donc il a fait beaucoup militer pour que les labos soient financés il était très content il dit Paul je vous félicite je ne pensais pas que vous pouvez maintenir ça ça fait de la fierté quand on sort de l'argent pour quelque chose il y a des résultats et c'est ça qui doit animer les partenaires ici en République démocratique on ne doit pas être dans la logique où on finance il n'y a pas de résultats et on continue à insulter à critiquer non il faut financer là où on doit avoir les résultats et le jour que votre enfant sera de passage ici au Congo vous lui direz si vous arrivez dans tel village vous allez voir un hôpital vous allez voir un pont c'était la coopération Sartbel la coopération qui avait financé à l'époque moi j'ai travaillé au Congo moi je trouve ça que c'est bien donc on ne peut plus investir dans les nerfs ça non et nous sommes en discussion aussi avec Kaffi nous allons vous transmettre vous êtes libre de faire ce que vous voulez je m'appelle Jean-Dédié Minengo je suis le coordonnateur adjoint de l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable alors qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à l'activité qui vient de se dérouler bon aujourd'hui c'était l'occasion pour l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable de présenter le programme commun d'investissement des transitions écologiques et du développement durable donc c'est un programme qui prend en compte les investissements qui doivent être réalisés dans les secteurs de l'agriculture dans les secteurs de la foresterie dans les secteurs de l'électricité et d'accessibilité à l'eau dans les secteurs également de la construction des villes durables et des écovillages donc voilà ce qui a été fait aujourd'hui ça fait trois mois que les experts se sont mis en oeuvre pour rédiger ce vaste programme de développement de la République démocratique du Congo tel que voulu par son excellence M. le Président de la République Félix Antoine Tissakedi très bien l'objectif poursuivi de ce programme c'est de transformer les systèmes de production de consommation et de conservation des produits en République démocratique du Congo c'est ça que nous appelons la transition écologique accompagner la République démocratique du Congo vers un développement équilibré vers un développement décarboné vers un développement qui prend en compte les aspects sociaux économiques et environnementaux donc c'est ça vous trouverez l'argent ou le moyen sur la transition très bien le moyen pour trouver la transition écologique en République démocratique du Congo la tête compte sur le gouvernement de la République démocratique du Congo c'est ainsi que vous avez vu que le programme est en train déjà d'être exécuté aujourd'hui nous avons présenté le programme mais déjà il est en exécution nous avons prévu dans le cadre de ce programme de créer et d'opérationnaliser ce que nous appelons les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires nous n'avons pas attendu le financement de qui que ce soit mais nous avons déjà rédigé les textes portant création et opérationnalisation du FONEF nous avons rédigé la loi portant création du FONEF nous avons rédigé les projets de décret portant création d'un établissement public appelé FONEF nous avons rédigé également l'arrêté interministériel qui fixe les modalités de prélèvement de taxes et autres donc nous avançons en même temps que le programme est en train d'être finalisé mais nous sommes en train déjà de l'exécuter sur le terrain et déjà les travaux sont très avancés les discussions par rapport à la création de ce que nous appelons la banque de crédit carbone et de développement en République démocratique c'est vrai que ça n'existe pas à travers le monde mais nous sommes aussi un pays qui a beaucoup d'innovations qui a beaucoup d'idées et nous serons le premier pays au monde à avoir une banque sous le leadership de son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tissakedi merci d'avoir répondu c'est moi qui vous remercie merci bonjour vous venez de participer à l'activité qu'est-ce que vous avez retenu de cette activité qui vient de ce dur d'abord je dois vous dire que je dois me présenter c'est le professeur Kousseau Luka je suis l'assistant du conseil spécial du chef de l'état en matière d'environnement et développement durable et je suis membre du comité de pilotage de l'ACTED ce que je retiens c'est que l'ACTED est sur les rails en train de fonctionner puisqu'il constitue un fondement un pilier important pour le développement durable de notre pays tout à l'heure nous avons assisté à une revue on a passé en revue toute la situation de l'élaboration du programme tel qu'il a démarré nous l'avons démarré il y a d'ici là trois mois nous avons été en province moi j'étais à Lubumbashi pour faire rendre compte de ce projet de ce programme l'expliquer à la population et en requérir des réactions je suis content de voir que le programme tel qu'il a été planifié évolue normalement parce que là on est à la phase de après la mise en commun de toutes les observations qui ont été apportées par les provinces on se retrouve maintenant dans une restitution et là la restitution vient d'être n'est-ce pas réalisée pour entendre les réactions des autres partenaires essentiellement des partenaires techniques et financiers qui devaient aussi à leur tour émettre des avis pour que finalement on ait un document qui puisse être consolidé et je suis très content qu'il y ait eu des réactions positives qui ont tout à fait contribué à l'affermissement du document pour qu'il puisse avant qu'il ne puisse être remis entre les mains du président de la république monsieur vous savez que la population s'avère être la première de cette transition écologique mais sinon il va falloir qu'il y ait une politique avérée de sa civilisation est-ce que vous en avez l'affermissement oui je viens de vous répondre tout à l'heure vous avez suivi les étapes qui ont été abordées après la rédaction le programme a été soumis à plusieurs partenaires à beaucoup de strates de la population en passant des secrétaires généraux de l'administration à des universitaires et ensuite nous sommes nous avons été déployés en province parce que la république démocratique du Congo n'est pas Kinshasa nous avons été dans des provinces où il y a eu dans des grandes réunions des gens de toutes les classes sociales des gens on a trouvé des organisations des droits de l'homme il y a eu des associations il y a eu des ONG il y a eu des professeurs d'université la population toutes les couches de la population intéressée est venue s'exprimer qu'est-ce qu'on attend la population la population vous voyez beaucoup de projets tout à l'heure ici on a dit qu'il y a des projets qui ont été financés qui n'ont jamais apporté de résultats alors aujourd'hui avec la nouvelle politique telle que qu'il a été expliqué par le coordonnateur adjoint de l'ACTED qui est basé sur le résultat et la transparence c'est une nouvelle démarche qui vous fait voir qu'il fallait qu'on puisse descendre à la base pour entendre les réactions de ceux qui ont déjà vu passer des venteuses beaucoup de projets ils ont réagi il y en a qui ne croient pas qui ne croient pas mais qui finalement commencent à espérer à travers cette nouvelle procédure je pense que c'est quelque chose d'important parce que vous avez entendu c'est comme les tonneaux de Danaïd c'est à dire des projets les partenaires apportent de l'argent qu'ils mettent dans un tonneau et ces tonneaux ne donnent pas de résultats mais on continue à y mettre de l'argent alors c'est pourquoi maintenant il faut que on commence à se poser des questions pour quel intérêt doit-on continuer à investir alors qu'il n'y a pas de résultats c'est comme s'il y a une certaine complicité dans le détournement de fonds qui n'apportent pas de résultats or le président de la république tient à ce que toutes les marches actuelles soient celles de la transparence qu'il n'y ait pas cette politique de récupération de l'argent destiné aux populations à travers des investissements par des individus qui veulent devenir riches qui veulent s'enrichir sur le dos du peuple et c'est ça c'est que l'acte ne veut pas et l'acte tient à ce que des gens qui viennent s'ils sont des investisseurs ils sont le bienvenu mais que l'on passe par la procédure qui consiste à qu'il y ait la rédivabilité que l'on sache que après avoir investi on doit demander des résultats la population doit demander des résultats et ces résultats doivent être palpables que ces financements qui n'apportent pas de résultats puissent cesser d'exister depuis les membres Tembena Tembe vous étiez nombreux de nous suivre en direct alors je vous dis merci et à très bientôt